Ainsi, chers amis, chers camarades des Insoumises et Insoumés, Bienvenue à cette journée de rencontre et d'échange d'insoumis, une initiative du groupe d'action de la France Insoumise du département du Cudidon. Nous, les Insoumés, sommes toujours sur le terrain. Il n'y a pas que la veille des élections que nous, les Insoumés, apportons le terrain. Nous choisissons des endroits chaque semaine où nous faisons comme si nous étions toujours en campagne. Des distributions de tracts sur le marché devant les grandes entreprises et certains services publics. Nous devons apprendre à nous fédérer. Laboureux en long et en large et en travers les quartiers, nous, les Insoumises, devons continuer à être toujours sur le terrain pour expliquer des sujets complexes tant nationaux que locaux, développer l'esprit critique par l'argumentation et créer l'action collective pour transformer la vie. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, à la maison du peuple, une journée consacrée à la rencontre et à la discussion collective autour de plusieurs sujets majeurs pour le peuple qui doit apprendre à se fédérer sans compter sur la fantôme de l'ancien gauche. Nous savons que là où il y a une volonté, il y a un chemin à prendre. Voilà, dans ce thème de lutte et des espoirs, je souhaite le bien mener à Mathilde Panoua. Débutée de la France Insoumise, oui, mais ce n'est pas seulement, avant tout, une militante chèvronnée. Elle a été une militante associative dans les quartiers populaires. Elle était coordinatrice des groupes d'appui de la France Insoumise pendant la campagne présidentielle 2017. Elle a, à ce titre, silonné les routes de la France, où elle a été à l'initiative des caravans pour les vérités des droits, dont le but est d'aller dans les quartiers populaires, là où le taux d'abstention est le plus élevé. Avant l'intervention de Mathilde, trois camarades jeunes vous font exposer quelques luttes locales. Naïs et Mathieu, la lutte étudiante, les actions menées par les jeunes insoumises dans les lycées, dans les facs. Et ensuite, Marianne parlera des actions des élus et de la France Insoumise. Encore une fois, bienvenue, et puis la journée à nous tous, et le peuple, elle est là, il faut qu'on sache toujours se fédérer ensemble. Merci. Bravo ! Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va parler un peu de l'enseignement supérieur et de l'université, puisque Emmanuel Macron essaye de faire ce qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire pour l'instant, dans l'enseignement supérieur à la recherche, c'est-à-dire faire de notre service public une grande gare de triage de tous les jeunes qui voudraient y accéder. En gros, quand il y a une grande gare de triage, forcément, il y a de la concurrence qui se crée. Cette concurrence, elle se fait au dépend du coût de l'égalité qui est prônée par le service public. Elle se fait, cette concurrence, du coup, dans l'intérêt des marchés financiers qui vont vouloir prendre la place de notre service public. Et du coup, tout ça va se faire au dépend de notre avenir, qui sera conditionné à nos conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire notre capital économique et notre capital culturel, quand on aura fini notre lycée. Pour ça, Emmanuel Macron, il a profité d'un contexte assez particulier. C'est à faire, en fait, plus de 30 ans que, dans l'enseignement supérieur et de la recherche, les gouvernements successifs se sont mis comme objectif de le libéraliser au maximum. C'est-à-dire, on va créer des grandes filières d'élite, que ce soit les classes prépa, les écoles privées, les grandes écoles, etc., au dépend de l'université. Et puis après, quand on a fini de s'attaquer aux filières d'élite, on va s'attaquer à l'université. Du coup, on va créer pendant ces 30 ans des universités d'excellence qui vont aller à l'encontre des universités de proximité, que nous, on appelle des universités poubelles, c'est-à-dire là où on met tous ceux qui n'ont pas été pris dans les grandes universités d'excellence. Bref, ça fait 30 ans que les politiques néolibérales, elles détruisent l'universalité de notre service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et Macron, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut mettre un coup de grâce à notre service public. C'est-à-dire qu'il veut le transformer pour permettre d'empêcher à n'importe quel bachelier de pouvoir y accéder. C'est la remise en cause du premier article du Code de l'éducation sur l'accès de droit à l'enseignement supérieur et à la recherche pour n'importe quel néo-bachelier. Bon, mais parlons un peu concrètement. Ici, à Clermont-Ferrand, quand il y a tout ce débat qui a lieu à l'Assemblée nationale, le ministère a envoyé un document qui explique que, voilà, avec le lancement de la nouvelle plateforme Parcoursup, on va définir des critères de sélection et il va falloir mettre en place des capacités d'accueil à l'université. Donc, en gros, ces critères de sélection, il faut les définir. Le ministère, un peu malin, pour éviter d'avoir tous les étudiants à son dos, s'est permis de faire des critères très, très vagues. On prend un exemple. Ici, à Clermont-Ferrand, si on veut rentrer en première année de licence de droit, selon le document du ministère, il y a un des adages qui est noté, qui est de dire, il faut être, et là, je cite le document et la fin de la phrase, c'est, il faut être ouvert au monde. Voilà. Donc, globalement, n'importe qui ici pourrait rentrer à l'université grâce à ce nouveau critère de sélection. Donc, on comprend bien que ça, ça ne marche pas et que ce n'est pas comme ça que les universités vont pouvoir matériellement sélectionner les étudiants et les futurs étudiants là-dessus. Et puis, du coup, on a des copains qui sont dans les syndicats, qui sont élus dans ces conseils, dans ces commissions et qui, du coup, pendant les réunions de préparation et de rédaction de ces critères, se rendent compte que derrière le critère être ouvert au monde, en fait, il faut avoir eu 12 en première et en terminale en histoire géo. Là, tout de suite, ça y est, on a commencé à répure. Et puis, sur les capacités d'accueil qui sont présentées, ils nous présentent qu'en première année de droit, il faudra 640 places, pas une de plus, pas une de moins. Donc, partons d'un principe tout bête. Admettons que sur les 2000 étudiants qui veulent rentrer en première année de droit à Clermont-Ferrand, il n'y en est que 1200 qui répondent aux critères de 12 en histoire géo. Donc, il y en a déjà deux fois trop. Donc, en fait, le critère ne sera pas forcément celui-là. Ça va être ensuite de dire, ah ben oui, mais c'est lequel qui a fait le meilleur parcours, etc., qui a le meilleur projet professionnel. Et là, on sait très bien comment ça va finir. C'est-à-dire qu'un étudiant qui aura eu 12, mais qui aura fait un bac pro ou un bac techno ou un bac scientifique, eh ben, il ne sera pas prioritaire. Et ça sera les bacs généraux de sciences économiques et sociales ou de littérature qui seront sélectionnés. Et donc, on voit complètement que les critères qui ont été mis par le gouvernement et qui ont été envoyés de l'université ne veulent rien dire. C'est la réalité locale qui va sélectionner. Donc, nous, les jeunes insoumis, quand on a vu ça arriver à l'université, on a décidé, du coup, d'aller, lors du 9 janvier dernier, d'aller faire un rassemblement devant la commission de formation universitaire. Et vie universitaire, c'est l'organe qui décide de ces critères et qui fait une proposition au conseil d'administration sur les critères et sur le nombre de places dans chacune des filières. On a fait notre rassemblement et la vice-présidente de l'université est venue nous voir et nous a dit « Mais je ne comprends pas, vous n'avez pas compris, là, on va donner un avis, etc. Ça n'a pas été voté tout de suite, vous n'êtes pas obligés, etc. » Finalement, on s'est invité dans le conseil parce qu'ils étaient quand même bien motivés pour le faire. Donc, on s'est invité. On a empêché qu'il y ait un vote d'un avis qui soit donné au conseil d'administration. Ça, c'est une première victoire. Ça veut dire qu'actuellement, l'université Clermont-de-Berne, mais par chance, on n'est pas les seuls en France, Paris 1, Toulouse, Rennes, Lille, j'en oublie sûrement plein, Paris 3, Paris 5, plein d'universités parisiennes ont aussi fait la même chose que nous. Donc, globalement, on voit qu'en plus, dans toute la France, ça commence à bouger sur cette question-là. Mais en fait, tout ce vote-là, la loi n'est toujours pas votée. Là, elle est au Sénat. Donc, en fait, les universités sont en train, illégalement, de mettre en place des votes et de choisir des critères et des capacités d'accueil dans toutes les filières alors que la loi n'existe toujours pas. Bon, ça, ça s'appelle du zèle. Ça s'appelle du zèle parce qu'en fait, ils ont besoin d'argent et que le gouvernement leur met le couteau sous la borge s'ils ne les votent pas. Donc, en final, avec les jeunes insoumises, ce qu'on fait, c'est qu'on lutte localement en empêchant ces conseils d'administration et ces commissions de formation et de vie universitaire de voter des prérequis locaux et des capacités d'accueil. Et d'ailleurs, si on y arrive, tous les étudiants et tous les futurs étudiants de France pourront venir s'inscrire à l'université Clermont-Berne. Ça sera plutôt bien pour le rayonnement de notre ville. Et en plus, en faisant ça, on attaque le ministère et on attaque le gouvernement sur sa réforme. C'est-à-dire qu'on le met en échec. Et à côté de ça, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il y a aussi les premiers et premières concernés, c'est-à-dire les lycéens et les lycéennes. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Naïs. Elle va vous expliquer un peu plus ce qui se passe chez les lycéens et lycéennes. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Mathieu. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Naïs Sabatier. Je coanime le groupe Jeunes Insoumis 63 qui a maintenant près de deux ans d'existence. Et dans ce contexte, dans cette période politique où l'enseignement supérieur et la jeunesse en général est en première ligne au cœur de ce débat sur la loi Vidal, nous avons un rôle politique et militant majeur pour informer et lutter pour le retrait de cette loi. Alors le premier constat qu'on peut faire sur la mobilisation lycéenne, c'est une opacité, en fait, voulue par le gouvernement sur une sélection qui cache son nom. Quand nous sommes sur les lycées, que nous expliquons aux jeunes et aux futurs bacheliers ce qui les attend pour passer à la fac, il y a une colère, évidemment, mais surtout une incompréhension parce qu'elle s'explique facilement, cette incompréhension, elle est liée au fait que toute la réforme Vidal se cache derrière de faux attraits angéliques, ceux, par exemple, qui font la promotion des parcours individualisés où qui flatte le caractère aventurier des lycéens où on va leur promettre une année de césure. Et en fait, tout ça déguise, évidemment, comme l'a dit Mathieu, une réforme liberticide et injuste, dont le seul but est de pouvoir faire le tri des lycéens sur le territoire. Alors, ça fait maintenant un mois et demi que nous sommes en campagne sur les lycées et c'est l'occasion aujourd'hui de vous faire un bilan à mi-parcours de tout le travail qui a été fait par le groupe Jeune sur les lycées, notamment. Alors, quelques chiffres d'abord. 9, c'est le nombre de lycées généraux que nous avons visités depuis début décembre. 5, c'est le nombre de réunions d'informations avec et par des lycéens dans le courant du mois de janvier. Et 2500, c'est le nombre de tracts que nous avons écoulés depuis décembre dans les facultés et les lycées. Et comme l'a dit Mathieu, nous avons participé à l'envahissement du CFVU pour bloquer le vote sur les prérequis et les capacités d'accueil. Ensuite, quelques dates à retenir sur ce calendrier militant. Pour faire la jonction entre la faculté, les lycéens, mais aussi le corps enseignant d'une manière générale et les parents d'élèves, nous avons monté un collectif qui s'appelle Nom à la sélection afin de permettre un cadre large de réflexion et d'action à Clermont contre cette loi Vidal. Et Clermont-Ferrand est particulièrement béni par l'équipe nationale de la France Insoumise puisque aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Mais j'ai aussi l'immense plaisir de vous annoncer que le mardi 23, Paul Vannier, le porte-parole éducation de la France Insoumise, a répondu à l'appel des jeunes insoumis et sera présent pour faire une réunion publique dans la salle Anatole France à 19h dans le cadre de ce collectif. Donc le 23 date à retenir aussi puisque nous aurons un rassemblement devant le prochain CFBU pour continuer cette mobilisation sur les facultés contre les capacités d'accueil et les prérequis. Ensuite, nous avons prévu une très grosse mobilisation les jeudis 25 et 26 janvier devant Infosup puisque nous organiserons un contre-forum où il y aura des prises de parole d'acteurs locaux et nationaux qui se battent contre la sélection. Et je vous encourage dès aujourd'hui à venir y participer avec le groupe Jeunes puisque c'est un lieu où beaucoup de lycéens sont attendus, beaucoup de parents d'élèves aussi. Et ce sera l'occasion pour nous de montrer que la France Insoumise porte avec brio une opposition dans les institutions mais aussi sur le terrain par rapport à tout ce que le gouvernement prépare et notamment cette sélection. Enfin, deux autres dates, enfin une autre date, pardon, le 2 février, nous organiserons un rassemblement devant le CA où seront votés les prérequis. Donc nous espérons avoir beaucoup de monde, des lycéens évidemment, mais aussi vous tous puisque on est tous concernés par cette loi. Voilà, j'en ai fini sur la sélection. J'en profite juste, ça fera la transition avec Marianne. Nous avons aujourd'hui quelque chose qui fait polémique à Clermont-Ferrand, c'est la verbalisation des cyclistes sur les voies de tram. Je pense, nous pensons en tout cas en tant que jeunes, en tout cas le groupe jeune s'est concerté là-dessus, le fait qu'on puisse ouvrir un débat sur la gratuité des transports à Clermont-Ferrand. Et je laisse la parole à Marianne qui vous en aura à terre et qui vous dira deux mots là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Alors oui, moi je vais intervenir à la fois en tant qu'élue mais aussi en tant que militante insoumise de Clermont-Ferrand. Je voulais en fait réagir sur le thème urgence sociale et écologique mais d'un point de vue un peu local. et je commence mon intervention avec l'actualité qui me donne un joli point d'entrée. C'est la victoire obtenue à Notre-Dame-des-Landes par les occupants de la ZAD. Cette bataille en fait, je pense que c'est le salut. Bravo à eux, bravo à nous parce qu'il y a beaucoup de Clermont-Ferrand qui sont montés sur la ZAD militer et défendre et lutter contre ce projet inutile et imposé. Et cette bataille elle doit nous éclairer sur l'énergie et la détermination incroyable qu'il faut aujourd'hui déployer pour se faire entendre et faire entendre sur tous nos arguments qui sont juste fondés et surtout très responsables surtout quand ils s'opposent à des gouvernements qui sont prêts à tout pour s'attirer les bonnes grâces des multinationales et enrichir toujours plus les actionnaires. Alors sur l'agglomération clermantoise on avait mené une lutte un peu similaire c'était celle de la lutte contre l'incinérateur. C'était une longue bataille où avec nos camarades Alain Laffont et des dizaines d'entre nous nous avons lutté pendant des années face à ces environnements. Alors la justice a fini par nous donner raison sur l'incinérateur mais malheureusement trop tard. Les travaux étaient bien trop avancés pour arrêter le projet. Mais nous avons bel et bien eu raison de lutter pendant des décennies et d'occuper ce terrain qu'on avait appelé nous le village de la résistance pendant un an c'était un peu notre zade à nous clermontois et clermontoise nous avions raison mais nous en payons tout de même le prix. L'incinérateur est là aujourd'hui à côté de Clermont il pollue il met en danger notre santé il ralentit cette nécessaire revalorisation des déchets et comme nous l'avions annoncé il est un gouffre financier qui impacte en fait tous les contribuables du département. Par contre aujourd'hui nous avons une nouvelle grande bataille à mener sur l'agglomération clermontoise cette bataille elle va se mener autour d'un projet très mégalo mené par notre maire et le président de la communauté d'agglomération c'est la bataille contre l'extension du grand stade ce qu'on appelle l'aménagement du stade Gabriel Montier qui est le stade réservé au foot à Clermont donc c'est un projet qui est chiffré provisoirement à 30 millions d'euros qui pourrait bien atteindre bien plus parce qu'on sait que des travaux de ce type ont souvent des dépassements très importants en moyenne c'est 120% sur des projets similaires et c'est un projet qui prévoit d'augmenter de 18 000 places un stade qui en compte déjà 12 000 mais dont la fréquentation moyenne est de 3865 spectateurs sur l'année 2015-2016 alors ce projet on va se battre on va se battre tous ensemble les insoumis du département de la commune et je vous invite d'ailleurs tout de suite après cette réunion publique à aller chercher cette pétition qui se trouve à la table derrière il y a des copains qui la tiennent tout de suite et d'aller chercher cette pétition de la signer d'en prendre avec vous et de la faire signer autour de vous je vous invite aussi à lire ce document qui est le bilan des élus insoumis de la commune de Clermont et de la communauté d'Aglo et qui traite justement de cette question du grand stade alors cette lutte sur le grand stade c'est vrai que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes qu'à Notre-Dame-des-Landes mais c'est une bataille du même type c'est la lutte contre des projets inutiles et imposés c'est une lutte où on sait que les seuls qui en profiteront ce seront encore une fois les multinationales du béton qui pourront encore une fois se gaver d'argent public alors que les besoins de la population sont énormes et que l'on nous répond toujours et encore la même chose c'est que les caisses sont vides et qu'il n'y a pas d'argent alors ouais il n'y a pas d'argent pour mettre en place la gratuité des transports à Clermont-Ferrand comme le disait Naïs alors que ça nous on a été élus aussi dans notre programme sur cette question là et c'est un truc qui nous tient très à coeur parce que quand on parle transition énergétique écologique et qu'on essaye de changer un petit peu nos modes de déplacement et bien la gratuité des transports aujourd'hui elle est nécessaire pour avancer d'un point de vue écologique et d'un point de vue justice sociale aussi sur une vie comme la nôtre on nous répond qu'il n'y a pas d'argent aussi pour maintenir et permettre aux fonctionnaires territoriaux d'appliquer et de mener à bien leur mission il n'y a pas d'argent non plus pour subventionner ou augmenter les subventions aux associations et notamment celles qui militent auprès des plus précaires et qui les accompagnent sur le quotidien pourtant on sait que de l'argent il y en a quand il s'agit d'en faire profiter ceux qui en ont le moins besoin les actionnaires des multinationales du BTP de l'industrie ou de la finance ceux-là même qui mettent en place en fait des montages financiers dans les paradis fiscaux les mêmes qui exigent des taux d'intérêt énormes sur les prêts toxiques qu'ils ont vendus par exemple aux hôpitaux ou aux collectivités territoriales comme ça a été le cas à Clermont-Ferrand et ce sont les mêmes là encore qui pèsent tout leur poids pour ralentir cette indispensable transition écologique dont nous avons tous besoin alors l'autre leçon de Notre-Dame-des-Landes c'est que la lutte elle paye elle paye quand on se rassemble quand on s'organise et quand on reste solidaire à Notre-Dame-des-Landes ils ont réussi à faire du commun alors faire du commun c'est faire en sorte que chaque territoire se sente solidaire face aux grands enjeux qui s'imposent à nous faire du commun c'est pas juste défendre son petit lopin de terre ou son petit précaré ou sa petite vie c'est défendre aussi une autre logique un autre modèle de société et un autre modèle de démocratie c'est défendre un monde où l'on pense que nos concitoyens sont suffisamment intelligents pour comprendre les défis complexes que nous avons à surmonter et ne pas que se reposer sur justement le pouvoir économique et politique et se dire que nous en fait on a aussi des solutions et qu'on connait mieux les sujets que ces grands espères qu'on nous propose alors c'est ce qu'on défend nous en tant qu'élus à la mairie dans notre groupe France Insoumise et bien c'est à l'opposé d'une logique de concurrence entre les territoires cette logique elle est imposée à la fois par l'Union Européenne mais surtout appliquée par Sarkozy Hollande et aujourd'hui Macron alors plutôt que d'assurer la solidarité entre les communes cette concurrence elle pousse les collectivités à consacrer leurs efforts pour se démarquer dans le but d'attirer des investisseurs plutôt que de répondre aux besoins de la population à Clermont c'est cette logique qui pousse le maire à la fois à construire ce grand stade c'est une question de rayonnement d'être le plus fort face aux autres mais c'est aussi cette logique qui le pousse à le censer dans une opération de communication sans réellement se soucier de celles et ceux qui vivent ici et qui travaillent ici alors je prends l'exemple de la candidature de Clermont comme capitale européenne de la culture cet exemple il illustre bien ce que cherche à faire aujourd'hui notre maire mais les autres politiques au pouvoir des partis traditionnels en fait ils ne visent pas une politique culturelle pour les habitants et les habitantes ce n'est pas un projet non plus pour les compagnies ou les artistes locaux au contraire sinon ils ne réduiraient pas leur budget et ils développeraient au maximum par exemple la culture envers la population de Clermont c'est un projet de rayonnement de Clermont face à la métropole lyonnaise simplement ça donc voilà nous on va essayer de combattre cette concurrence entre les territoires qu'on nous impose et là encore à l'exemple de Notre-Dame-des-Landes ils n'ont pas lutté que pour eux ils ont lutté pour nous démontrer qu'il y avait autre chose à faire dans un autre monde et voilà qu'il y a un moment il faut qu'on prenne la parole et avant de conclure et de laisser la parole à Mathilde Panot je voulais juste revenir sur une autre lutte une autre lutte locale cette lutte c'est la lutte de 150 personnes de tous âges 150 personnes de tous les continents qui dormaient il y a quelque temps sous des tentes qui échouaient à la fac de l'être cette lutte ce mouvement on l'appelait clairement fac solidaire ces 150 personnes étaient laissées à la rue par l'Etat parce qu'ils étaient étrangers migrants arrivés ici au prix de milliers de périls pour fuir la guerre la répression les démiscriminations et ou bien la misère ils dormaient dehors à la gare au place du 1er mai certains depuis plusieurs mois alors avec des militants du réseau éducation sans frontières et des militants de l'UNEF et nous insoumis nous les avons accueillis dans l'enceinte de l'université pour obliger la préfecture à leur trouver un toit pour l'hiver rapidement on a eu des soutiens des syndicalistes des étudiants des étudiantes des centaines d'habitants de Clermont et des communes avoisinantes qui sont venus apporter leur soutien qui sont venus par des dons par des cours de français des marmites pleines de soupe mais aussi par leur mobilisation exemplaire dans la rue dans tous les manifs qu'on a pu organiser ils sont venus soutenir ces personnes et il a fallu 3 semaines donc 25 jours de bataille pour obtenir que tout le monde soit relogé 25 jours pour rappeler à la préfecture en fait qu'il n'y a pas de conditions à l'accueil d'urgence qu'on soit français ou étranger on a le droit d'être à l'abri donc 25 jours et je tiens à souligner l'investissement de tous les militants venus d'horizons différents mais aussi des militants de la France insoumise qui ont aidé et qui ont réussi à remporter quelque chose arracher une victoire aujourd'hui ça se souligne comme Notre-Dame-des-Landes donc merci à eux et vous le savez vous savez je ne sais pas vous pouvez l'apprendre mais les directives du ministre de l'Intérieur envers les migrants sont d'une violence sans précédent et là encore j'en profite pour saluer et remercier Mathilde de son intervention à l'Assemblée nationale à ce sujet parce qu'il faut des gens comme nous pour porter une parole différente et prendre position et dire que c'est pas une fin en soi d'être fermé comme ça et qu'en fait on peut accueillir les gens dignement et je voulais finir et ça c'est pas une touche c'est pas une touche comment dire optimiste et c'est pas une jolie histoire que je vais vous raconter mais ça s'est passé à Clermont un jeune homme de 17 ans d'origine ivoirienne est mort en ce début d'année en janvier 2018 il est mort seul il est mort loin des siens et il faisait partie en fait de la centaine d'enfants pour qui le conseil départemental préfère dire qu'ils sont en fait majeurs et qu'ils peuvent pas prendre en charge ce jeune homme il a été jeté à la rue une semaine après son arrivée en France sans même avoir vu un médecin deux semaines plus tard son état a empiré et ce sont des militants qui l'ont conduit à l'hôpital alors après les services du département sur des signes jugeux ont repris son suivi mais tardivement et voilà ce jeune homme est décédé après deux mois de coma seul ici à Clermont et je pense que ça c'est des histoires qui arrivent tous les jours ici près de chez nous et il faut se dire quand même entre nous qu'il y a une vraie urgence qu'on vit une époque très très grave que des droits fondamentaux sont bafoués que des hommes et des femmes sont humiliés mis en danger et enfermés simplement parce qu'ils sont étrangers et encore une fois à nous d'affirmer le contraire de dire haut et fort qu'on peut accueillir et respecter leurs droits et que notre véritable arme à nous c'est la solidarité qu'on va adresser à toutes celles et ceux qu'on en a besoin alors pour conclure très rapidement c'est juste face à tous ces enjeux qui soient humains démocratiques écologiques et économiques à l'image de la grande bataille qui s'annonce pour nous au niveau local autour du grand stade je vous rappelle les pétitions sont sur la table et n'hésitez pas à en prendre on peut se dire qu'on a du pain sur la planche mais voir une salle remplie comme ce soir avec les travaux qu'on a menés toute la journée je me dis qu'on a plein de choses à faire ensemble et surtout ce qui fait notre force aussi c'est qu'on lâche rien donc on va continuer comme ça bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence merci au groupe d'action de Clermont-Ferrand qui ont organisé cette journée et cette soirée et je voulais commencer pour vous dire que ça me fait très plaisir d'être là déjà et ça me fait d'autant plus plaisir que moi j'ai commencé le militantisme au départ par l'associatif donc moi je militais notamment contre l'extrême pauvreté parce que je trouve que dans un pays qui est quand même la sixième puissance en termes de richesse au monde il est absolument scandaleux et moi ça me retourne les tripes de voir autant de misère dans ce pays et c'est par cette voie d'entrée que j'ai commencé le militantisme associatif et du coup politique et très vite quand j'ai commencé ce militantisme associatif j'ai croisé un militant qui avait vécu au Honduras et qui me racontait qu'en 2004 une commune du Honduras a interdit aux habitants d'aller récolter du sable dans les rivières pour des raisons écologiques pour protéger les berges ce qui d'un point de vue écologique se tient absolument sauf que comme ça n'avait pas été concerté comme ça n'avait pas été pensé il me racontait qu'il avait vu plein de mamans plein de mères qui étaient désespérées de ne pas pouvoir donner à manger à leurs enfants qui littéralement grevaient de faim parce que elles leur boulot la seule ressource qu'elles avaient c'était d'aller chercher le sable dans la rivière et d'aller le vendre aux entreprises du BTP et en fait cette histoire là elle montre bien le lien et ça revient au sujet sur lequel on va discuter ce soir et on aura grand plaisir à avoir ce moment convivial aussi pour discuter autour de ce thème là et de cette soirée en fait ça montre bien que la question écologique elle ne peut pas être résolue et elle est intrinsèquement liée à la question démocratique c'est à dire qu'il faut faire il faut construire les projets avec les citoyens et à la question sociale parce que si ce n'est pas pensé et bien on arrive dans des situations qui sont absolument terribles donc ça c'est ma première approche que j'ai eu du sujet quand j'ai commencé le militantisme et puis c'est intéressant comme sujet parce que souvent quand on parle d'urgence sociale quand on parle d'urgence écologique c'est souvent des sujets qui sont opposés et qui d'ailleurs politiquement ont souvent été opposés aussi dans le sens commun on va dire avec quelque chose de dire l'écologie ça serait quelque chose pour les riches vous avez de l'argent vous pouvez bien manger vous pouvez enfin vous voyez assez bien je pense ce que je suis en train de dire mais en fait ça c'est une vision qui est en fait est complètement datée et c'est pour ça que dans notre programme on faisait ce lien entre ces trois urgences l'urgence sociale l'urgence démocratique et l'urgence écologique et ce lien ne peut pas se défaire et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir et puis si on ne fait pas ce lien entre tous en fait on enlève une partie du problème la partie du problème c'est que en fait nos manières de produire et de consommer sont une menace aujourd'hui pour la survie même de l'espace humain parce que là on parle de savoir est-ce que en 2100 la terre sera encore habitable par des humains c'est ça dont on parle et on voit déjà qu'on est devant des phénomènes extrêmement graves les scientifiques parlent de la sixième extinction des espèces une étude a montré qu'il n'y a que 5% de chances de rester en deçà des 2 degrés celsius de réchauffement et si on passe au delà des 2 degrés comme les phénomènes sont cumulatifs on n'a aucune idée de l'envalement que ça peut créer et puis pour vous donner un chiffre qui montre cette urgence l'année 2017 a été la troisième année consécutive de températures exceptionnellement chaudes et ce que je vous donne en chiffres ça veut dire 710 événements climatiques ça veut dire 10 000 morts et ça veut dire un coût financier de 275 milliards de dollars de dommages sauf que si on dit l'urgence écologique et l'urgence sociale ne sont pas liées ça veut dire qu'on considère que si c'est un problème de riches on considère que par exemple des habitants des quartiers populaires n'en auraient rien à faire de l'écologie mais personne aujourd'hui n'a envie de vivre dans un monde où les rivières vont s'assécher où une montée des eaux peut créer un accident comme Fukushima qui d'ailleurs peut tout à fait arriver en France et ça on reparlera du nucléaire tout à l'heure donc on voit bien l'intérêt commun qu'il y a à ce que nos conditions de vie et de survie soient assurées et qu'elles concernent absolument tout le monde et donc je disais que c'est pour ça qu'on a ce lien extrêmement important qu'on faisait dans le programme et qui doit absolument être maintenu alors je voulais commencer par vous faire quand même un petit bilan de ce qu'a fait Macron depuis six mois sur l'écologie parce que je pense que c'est important de commencer par là bon alors déjà Macron vous savez c'est quand même un pro de la communication et c'est rigolo parce que donc moi en tant que député on croise beaucoup d'associations écologiques avec qui on travaille avec qui on fait les amendements on va soutenir des luttes on va enfin et puis il y a une association qui me dit ah c'est quand même ça fait chier parce que en fait dès qu'on va à l'étranger notamment dans l'Union Européenne ou dans des sommets internationaux avec d'autres mouvements écologistes ils nous disent ah bah ouais eux ils ont Trump et vous vous avez Macron vous avez de la chance et puis on sort tous les slogans de make the planet great again etc etc et en fait la vision internationale de Macron sur l'écologie c'est que Macron fait beaucoup pour l'écologie alors après il faut regarder dans les détails après il faut regarder dans les détails donc renoncement 50% de nucléaire en 2025 donc baisse du nucléaire en 2025 pour aller vers les énergies renouvelables qui était un engagement de la France en 2015 ils ont renoncé là-dessus bon à la rigueur nous s'ils nous avaient dit on fera 50% on va on va faire le maximum pour faire 50% d'ici 2025 peut-être qu'on va pas y arriver tout de suite même si moi je pense que c'est réalisable mais à la rigueur ils nous auraient dit on va peut-être avoir du mal à atteindre les 50% mais on va vous planifier on va fermer telle centrale on va arrêter telle centrale on va mettre tant d'argent dans la recherche et dans la formation de gens sur les énergies renouvelables à la rigueur ça aurait été entendable mais en fait ce que fait Hulot et du coup Macron avec ça c'est qu'il nous dit à cause des gens avant à cause du précédent gouvernement on va pas être capable de faire les 50% en 2025 mais quand on interroge Nicolas Hulot pour savoir qu'est-ce qu'il va faire c'est quoi son plan de sortie etc en tout cas de diminution puisqu'eux ils sont pas sur un plan de sortie bah là c'est silence radio et en fait c'est ça qui est insupportable c'est parce que Hulot et Macron ce qu'ils sont en train de faire c'est concrètement dire à cause des autres parce qu'ils ont pas fait assez parce qu'ils ont pas fait de plan et bah on pourra pas diminuer le nucléaire comme la France y était engagée mais du coup quand il y aura un prochain ou dans deux ans et les prochains ça sera nous d'ailleurs ou dans deux ans ils vont dire quoi ah bah oui bah en fait finalement comme on a pas tout à fait réussi à faire ça et bah on va pas pouvoir y aller non plus et en fait ces gens là nous repoussent le mur constamment et c'est juste insupportable parce que nous ce qu'on dit ce qu'on demande ce qu'on demande avant tout avant d'avoir un débat technique sur dans combien de temps on peut sortir etc ce qu'on demande avant tout c'est une décision politique qui dit nous allons sortir du nucléaire bon on l'attend pas de Macron mais en tout cas nous allons respecter ces engagements là et à partir de là le virage il est pris mais là le virage il est pas du tout pris sur cette question là premier renoncement bon deuxième le glyphosate alors ça c'était intéressant comme affaire vous avez vu que donc le glyphosate il y a plein d'associations qui ont montré ça est présent dans 100% des urines des français et des françaises c'est quelque chose qui est massivement utilisé en France vous savez c'est notamment dans le round-up de Monsanto c'est le principe actif qui est dedans et en France on l'utilise énormément donc débat à la commission européenne parce qu'il y avait eu vous avez vu des études scientifiques qui disaient non ce n'est pas nocif oui c'est nocif donc scientifique contre scientifique donc à l'Union Européenne le débat avait été repoussé plusieurs fois finalement on a le Monsanto en Gates comme vous avez peut-être vu donc qui montre que Monsanto payait des scientifiques pour porter des études qui montraient qu'il n'y avait aucun problème avec le glyphosate sachant qu'on sait que le glyphosate est cancérigène et donc qui paye des études et donc finalement décision à l'Union Européenne et on décide non pas une sortie dans 5 ans comme ça a été expliqué dans certains médias mais on décide de prolonger l'autorisation de 5 ans au contraire de tous les principes qu'on a normalement en Europe qui est normalement le principe de précaution c'est à dire que si un produit est potentiellement dangereux on doit le retirer pour la santé de toutes et tous donc ils font pour 5 ans sauf que là la même chose que le nucléaire arrive c'est à dire que Macron dit non mais on va voir exactement s'il y a des alternatives etc oui l'alternative existe mais ça veut dire changer de modèle agricole et je crois qu'il n'est pas prêt on va voir si des alternatives existent et on sortirait dans 3 ans maximum bon alors là on va voir le premier ministre et puis on lui dit alors vous sortirez dans 3 ans maximum c'est un tweet parce qu'il a décidé de gouverner par tweet de temps en temps c'est un tweet du président de la république et là il nous dit oui mais seulement si les autres pays européens sont d'accord etc donc en fait vous ne sortirez pas dans 3 ans et ils n'ont toujours pas annoncé quel pourrait être le plan de sortie du glyphosate donc là encore on est sur un coup de communication comme il sait si bien faire et on continue allègrement à empoisonner les gens en fait concrètement concrètement c'est ça et puis après on peut en pointer d'autres évidemment un des grands reculs et une grande chose dans le bilan de Macron et de Nicolai Lowe c'est le CETA donc cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada qui va bien sûr accroître les échanges donc accroître les émissions de gaz à effet de serre qui devrait détruire selon les études entre à peu près 200 000 emplois en Europe et 300 000 au Canada et avec là aussi un abaissement de normes parce que c'est pas les mêmes normes le Canada est un gros producteur d'OGM ils font des saumons transgéniques enfin donc on a tout ça et surtout au mépris complet de la démocratie puisque le Parlement français n'a pas voté sur cette question bon donc votera d'ailleurs en automne de 2018 avec possibilité que les 90% de l'accord qui s'applique déjà reste même si le Parlement français vote non enfin on nage en plein délire antidémocratique et puis on est aussi face à un gouvernement qui a décidé qu'il pouvait être complètement irresponsable et puis casser les savoir-faire industriels français dont on aurait besoin si on voulait mener une vraie transition écologique et notamment on s'est beaucoup engagé avec le groupe de la France Insoumise sur le cas de Général Électrique Hydro à Grenoble où ils veulent supprimer 345 postes sur des ouvriers spécialisés qui font les turbines des barrages hydrauliques qui normalement si on suivait l'accord de Paris devaient être utilisés massivement pour justement avoir d'autres sources d'énergie que le nucléaire donc ils vendent ça ça c'est un savoir-faire qui est unique en Europe nous on a rencontré des salariés qui nous disent moi ça fait 20 ans que je travaille dans la boîte mais c'est comme si j'avais un savoir-faire de 100 ans parce que d'autres m'ont appris avant etc et donc ces gens là d'un coup en fait l'état avait une possibilité d'arrêter le plan social en disant attendez peut-être qu'on a besoin de ce savoir-faire là rien que pour renouveler les turbines rien que parce que il y a une usine qui est en Chine qui fait déjà des turbines hydrauliques et que régulièrement et puis voilà les ouvriers vous disent pas parce qu'ils sont pas bien les Chinois mais juste parce qu'ils ont pas la même formation ils ont pas la même expérience régulièrement les turbines ont des défaits des défauts pardon en Chine et donc reviennent à Grenoble pour que les ouvriers de Grenoble les reprennent et donc l'état n'a absolument pas bougé le doigt sur cette question d'ailleurs je les salue parce qu'ils ont quand même réussi à bloquer le PSE pour l'instant et franchement ça c'est vraiment une grosse victoire donc on espère que ça bloquera jusqu'au bout mais donc on est aussi devant un état irresponsable sur des savoir-faire qui sont uniques en Europe extrêmement spécialisé extrêmement précis et qui si un jour une véritable transition écologique est menée posera beaucoup de problèmes si on a plus les personnes qualifiées pour le faire donc ça c'était un peu sur quelques points sur le bilan des six mois mais surtout Macron lui ce qu'il pense c'est que l'écologie c'est un petit secteur à part qu'on met du côté de la société et puis que toutes les autres réformes qu'il fait la réforme université sur les ordonnances travail etc n'ont aucun impact sur l'environnement en général et donc lui sa solution sa solution miracle c'est la finance vous avez vu il a fait un sommet grandiloquent finance climat en disant en fait c'est la finance qui va qui va sauver sauver le climat et en fait ça c'est une illusion c'est une manière de dire on ne changera rien par contre on va verdir à des petits endroits on va mettre un peu de peinture verte et comme ça je me suis super engagée je me déresponsabilise de ça et je culpabilise aussi un peu les individus mais je vais y revenir là dessus et en fait pourquoi est-ce que c'est absolument absurde de faire ça c'est parce que je vous donne juste un chiffre qui est vraiment intéressant depuis 1880 90 entreprises 90 entreprises seulement sont responsables de la moitié de la hausse moyenne de température du globe donc sont responsables des émissions de gaz à 50% juste 90 entreprises au niveau du monde et sont responsables de 30% de la montée des eaux donc ce qui doit sauver le climat et en fait ce qui est responsable ceux qui sont responsables donc on est dans les pompiers pyromanes à fond ceux qui sont responsables notamment du réchauffement climatique et puis quand on voit d'autres entreprises sur un autre secteur par exemple parce que là c'était plutôt des entreprises producteurs d'énergie fossile les énergies fossiles étant des pétroles gaz etc dont on sait tous les scientifiques le disent que si on veut rester au delà en deçà des 2 degrés dont je vous parlais tout à l'heure si on veut rester en deçà des 2 degrés il faudrait laisser 80% des ressources sous terre donc il faudrait arrêter d'investir dans ces énergies là et donc ces 90 entreprises produisent son producteur d'énergie fossile mais on peut aller dans d'autres secteurs aussi par exemple les industriels de la viande et des produits laitiers en 2016 c'est comme s'ils avaient émis autant de gaz à effet de serre que toute l'Allemagne et si on considérait que ces entreprises étaient un pays ça serait le 7ème pays producteur enfin émetteur d'émissions de gaz à effet de serre donc on voit bien que déjà il veut mettre l'accent et en tout cas avoir des engagements des entreprises qui sont les responsables principaux ce n'est pas les individus ce sont les entreprises et le modèle économique dans lequel on est qui sont les responsables principaux de ce réchauffement climatique sauf que c'est intelligent comme système parce qu'à la fin c'est toujours les citoyens qui paient par exemple quand il y a eu l'ouragan Sandy à New York il y a eu 2 milliards de dégâts et il y a eu des infrastructures d'adaptation qui vont coûter 19,5 milliards mais vous croyez que c'est les 90 entreprises qui sont responsables de 30% du niveau des maires qui vont payer ça mais pas du tout là ça va être la collectivité voire l'état donc les citoyens qui vont payer et on retrouve ça sur plein de choses je vais vous donner un exemple dans le budget 2018 Macron dit on va augmenter la taxe carbone bon très bien parce que c'est vrai il faut que le carbone ait un prix de plus en plus fort pour qu'on puisse arrêter d'utiliser certains modes de vie bon sauf que on regarde ça la taxe carbone d'accord donc elle augmente pour les particuliers très bien enfin très bien vu dans l'état social dans lequel c'est mais bon ok admettons mais sont exemptés de ça les routiers donc les transporteurs routiers sont en exemption ensuite les grandes entreprises parce qu'elles dépendent déjà du marché international du carbone où le prix du carbone est plus bas donc les grandes entreprises ne sont pas concernées par ça non plus et alors pompons du pompon sont exemptés et bien le kérosène qu'on utilise pour l'avion qui est quand même le mode de transport le plus polluant et donc eux ils n'ont aucune taxe sur le kérosène il n'y a rien c'est à dire que les entreprises qui font de l'aviation ne payent rien donc concrètement la seule les seules personnes sur lesquelles vont peser cette hausse de la caste à votre carbone c'est vous c'est nous voilà donc c'est concrètement ce qu'il est fait et quant aux banques parce que sa finance qui va sauver le climat on voit que les banques investissent massivement dans les énergies fossiles et notamment les banques françaises elles ont investi depuis 2014 donc 2014 2017 on va dire en 3 ans elles ont investi 10 milliards de financements à 120 entreprises qui investissent aussi dans les énergies fossiles donc qui sont climaticides et donc elles augmentent de plus en plus ces chiffres là et surtout il y a quelque chose qui est extrêmement important à comprendre c'est que ces grandes entreprises qui polluent massivement ces grandes entreprises elles pratiquent énormément l'évasion fiscale donc on le sait la fraude et l'évasion fiscale on estime que c'est 80 milliards d'euros en France à peu près qui échappent aux caisses de l'Etat donc évidemment que ça a un impact sur notre vie les hôpitaux qui sont construits les écoles etc mais c'est autant d'argent aussi qu'on ne récupère pas pour faire une transition écologique et alors par exemple un des pompons c'est Total alors Total je vous ai noté les chiffres en 2015 ils ont eu 156 milliards d'euros pour un bénéfice de 4,7 milliards d'euros je vous laisse deviner combien ils ont payé d'impôts sur les bénéfices zéro voilà zéro ils ont une trentaine de filiales dans les vermines donc ça leur permet d'échapper à ça et ensuite alors ça c'est magnifique vous avez le PDG de Total qui vient vous expliquer que quand même c'est extrêmement important qu'ils apportent la civilisation l'électricité et que du coup certes ils sont une part du problème parce qu'ils polluent mais ils sont aussi une part des solutions et donc vous avez dans le monde de Macron les solutions c'est les entreprises qui vont s'intéresser à par exemple enlever le sel du noe salé pour la rendre douce qui vont proposer toute une sorte de solution technique pour vous dire vous inquiétez pas les entreprises qui sont responsables de ces actes climaticides vont s'occuper du reste et donc on est sur un espèce de cercle où les citoyens paient eux se verdissent un peu leur réputation comme ils le peuvent et donc on est sur un modèle absolument de non-sens et qui est basé sur une absurdité et qui est un mythe la finance verte n'existe pas parce qu'en fait nous qu'est-ce qu'on dit à la France Insoumise ? c'est pas pour dire boue les méchants patrons c'est pas pour dire boue la finance même si on pense que notre économie est beaucoup trop financiarisée mais c'est pour dire que la transition écologique c'est pas juste un petit verdissement dans un coin non la transition écologique c'est forcément un changement de modèle c'est mathématique et là on a un Macron qui très clairement a décidé qu'il ferait juste des coups de com' pour lisser à des endroits mais qui continue dans un modèle qui est un modèle complètement dépassé et je me rappelle que j'avais fait une réunion si c'était intéressant avec Marie-Monique Robin vous savez qui a fait un documentaire sur enfin qui a fait plusieurs documentaires sur Monsanto pour dénoncer Monsanto et qui vient d'en faire un notamment sur le glyphosate et sur les cancers que ça crée etc. et puis il y a quelqu'un dans la salle qui nous dit oui mais en fait est-ce qu'on pourrait pas convaincre les dirigeants des grandes entreprises dont on est en train de parler là depuis tout à l'heure est-ce qu'on pourrait pas les convaincre de faire des choses pour le climat et en fait nous moi je me rappelle de la discussion c'était moi je lui ai répondu que tout comme on n'a pas envie pourquoi nous on dit partage des richesses c'est parce qu'on n'a pas envie d'avoir des gens très riches même si le ruissellement marchait ce qui n'est absolument pas le cas même si ça marchait on n'a pas envie d'avoir des gens très riches qui nous font la charité en disant tiens toi t'es un bon pauvre je vais te donner ça toi t'es un mauvais pauvre je vais rien te donner nous on veut que le partage des richesses il soit organisé parce que c'est ça la dignité des gens et bien sur l'écologie c'est la même chose on n'a pas besoin d'avoir un dirigeant qui a une bonne conscience qui va être plus gentil sur non ça doit être empêché et c'est ça que nous on porte à la France insoumise donc je disais Macron il porte une société qui est une société complètement excusez-moi complètement dépassée et on le voit parce que dans notre société une des valeurs principales qui est portée c'est quand même la consommation et on voit bien que ça crée un idéal de vie complètement insatisfait chez plein de gens et notamment il y a une donnée qui est particulièrement intéressante et particulièrement dramatique aussi qui est qu'en France nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs et je pense que ici on en connait tous soit soi-même soit autour de nous de gens qui essayent de survivre au RSA de gens qui font un boulot qui n'a aucun sens pour eux et on voit bien qu'en fait on est dans un modèle qui ne donne plus de sens à beaucoup de gens et qui du coup est ce modèle complètement dépassé et j'ai perdu mon point et oui et ça c'est une des choses notamment qui a animé les caravanes pour l'égalité des droits dont on a parlé tout à l'heure à Pau nous on a commencé les caravanes pour l'égalité des droits notamment parce que ce qu'on voyait dans les quartiers populaires c'est des situations affreuses avec des gens qui gagnent 87 euros par mois 300 euros par mois 500 euros par mois et puis surtout dans les caravanes on fait souvent un petit café enfin voilà surtout un besoin de retrouver des liens sociaux de retrouver des endroits où on peut discuter et en fait c'est ça dans notre société actuellement on a de moins en moins de cafés d'associations d'ailleurs qu'on pète allègrement les associations avec des plans sociaux incroyables et malheureusement assez invisibles et en fait c'est ça aussi c'est ça aussi dont on a besoin aujourd'hui et pas d'un modèle social où en gros on a des riches qui pourront se permettre d'aller manger bio pendant que les pauvres seront obligés de faire bouffer à leurs enfants de la merde et c'est ce aussi pourquoi nous on se bat et donc on est dans une société on est dans une société qui a mis l'argent au centre d'absolument tout et qui trouve des gens entre des gens qui sont au chômage de manière massive ça je vais revenir sur la politique qu'ils font sur les chômeurs et puis d'autres qui perdent leur vie à la gagner pour le dire comme ça et on voit bien avec la loi travail enfin les ordonnances travail qu'ils ont fait actuellement qu'on est dans une société qui exploite les gens pour gaver d'autres gens et en fait le fond principal c'est que notre modèle il est dépassé il y a un chiffre qui a sorti Oxfam qui est extrêmement violent et qui montre à quel point on est dans un monde qui marche sur la tête mais complètement 8 personnes dans notre monde possèdent autant que la moitié de l'humanité c'est juste aberrant d'être dans un modèle qui permet ça c'est à dire que 8 personnes se sont gavées à un point où de toute façon elles ne savent plus quoi faire de leur fric c'est évident jusqu'à un point où on en arrive à avoir de l'autre côté des situations de misère extrêmement fortes et pour celles et ceux peut-être qui ont vu la convention de la France insoumise c'était intéressant il y avait une enseignante qui était là une enseignante qui enseigne dans les quartiers populaires et elle disait moi je vois la misère progresser au fur et à mesure et elle disait notamment moi je vois des familles de 4-5 enfants où on paye la cantine aux plus petits pour que quand même ils mangent un repas chaud dans la journée mais les plus grands je les vois ils sortent ils vont au supermarché et ils achètent la baguette de 40 centimes mais ça c'est inacceptable d'arriver dans des sociétés vous vous rendez compte on est la sixième puissance en termes de richesse au monde et on permet des trucs comme ça c'est ça la preuve d'un modèle dépassé c'est ça la preuve d'un modèle qui ne peut plus continuer comme ça et je pense que cette urgence sociale elle justifie aussi le fait qu'on ait cette vision à long terme qui utilise l'urgence écologique comme un cap et je vais revenir là aussi dessus donc Macron il est sur un modèle complètement archaïque où tout est organisé juste pour que certains se gavent et on le voit bien vous voyez d'un côté des gens qui achètent une île on ne sait même pas ce qu'ils font avec ils achètent une île et puis d'autres comme je vous disais qui ont juste 40 centimes à donner à leur gosse pour manger le midi donc on est sur quelque chose qui est un horizon complètement creux bon une fois qu'on a dit ça pourquoi c'est un modèle dépassé aussi parce que dans notre modèle on est sur un affaiblissement constant des normes et on voit bien que ce qui pollue le plus est ce qui coûte le moins cher je vais m'expliquer je vous explique avec une anecdote moi je vous avoue que quand j'ai commencé à militer bon quand on avait 18 19 ans moi je croyais un peu parce que comme moi je vous disais ma porte d'entrée c'était la pauvreté moi je croyais un peu au fait que l'écologie c'était un truc de riche je le dis honnêtement je croyais à ça et bref je faisais un cours avec à la fac avec je me suis retrouvée dans un petit groupe il fallait faire un travail de recherche sur une entreprise et moi je me suis retrouvée à travailler sur Biocop bon parce que une dans le groupe vous voulez travailler sur l'alimentation moi je voulais travailler sur la pauvreté on se retrouve à travailler sur Biocop et moi j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais pas envie de travailler sur un modèle où en gros les riches pouvaient y aller et pas les autres en tout cas c'est ce que je pensais à l'époque et puis j'ai eu un petit doute à un moment parce que je rencontre déjà le directeur de Biocop qui me dit un chiffre que j'ai vraiment trouvé super intéressant et qui permet de s'interroger aussi il me dit aujourd'hui un ménage en moyenne il dépense 10% de son budget dans l'alimentation et 20% dans la santé si vous prenez 30 ans avant un ménage dépensé en moyenne 10% dans la santé et 30% dans l'alimentation donc en fait on voit qu'on a complètement retourné ça à un point où le budget santé est devenu plus important et où le budget alimentation a complètement fondu et puis bref on devait faire des interviews notre sujet c'était c'est quoi être militant en 2030 bon voilà et puis j'interroge un responsable de magasin et bon je l'interroge au téléphone et puis comme le courant passe bien je lui dis à la fin j'ai quand même un problème c'est que comment vous vivez vous le faites que pratiquement il n'y a que les plus riches qui peuvent aller à Biocop et se payer ça et il me dit ah c'est marrant j'ai toujours ce débat avec ma femme etc et il me dit qui était une syndicalisation et il me dit moi c'est simple j'ai fait un constat le constat c'est que il y a de plus en plus de gens paupérisés ou au chômage donc pour qu'ils puissent manger on fait des produits de moins en moins chers qu'on importe de plus en plus qui sont produits dans des conditions environnementales et sociales catastrophiques pour que ça soit moins cher et donc on délocalise les emplois donc il y a d'autres gens qui sont au chômage et donc on est dans une espèce de cercle vicieux comme ça qui prend tout le monde vers le bas et il dit moi à mon échelle j'essaye de monter tout le monde vers le haut et je trouvais ça intéressant quand même comme démarche alors bien sûr on croit qu'il faut une planification écologique donc il faut que ça soit l'état qui règle ça au plus haut pour que ça concerne tout le monde mais voilà lui il me disait moi à mon échelle j'essaye de pas rentrer dans ce cercle vicieux et j'essaye que le producteur le transporteur les salariés soient payés correctement et effectivement dans le modèle que nous on aimerait avoir bah oui il va falloir payer plus cher sa nourriture parce qu'en fait la nourriture ça coûte pas ce que ça coûte aujourd'hui sauf que une fois que vous avez dit ça si vous faites pas une vraie transition écologique avec un partage des richesses et avec un changement démocratique une fois que vous avez dit ça allez dire à des gens oui il faudra payer ta nourriture plus chère ah oui mais si les salaires n'ont pas augmenté entre temps si on n'a pas fait des créations d'emplois entre temps si donc c'est pour ça c'est pour ça que je vous dis le modèle c'est le modèle qu'il faut changer et donc on est voilà sur cette question des normes on est devant une irresponsabilité politique depuis plusieurs décennies et notamment des dizaines d'années avant d'interdire l'amiante il y avait le porte-avions Clémenceau qui avait été envoyé en désalentage en Inde dans des conditions absolument déplorables on peut citer plusieurs cas comme ça où on sait que c'est dangereux pour la santé mais on envoie ça ailleurs où on ne voit pas et là je voulais vous raconter quelque chose qui est intéressant c'est qu'en marche en ce moment sur cet accueillissement des normes donc il y a ce qu'ils font avec les ordonnances travail fin du CDI etc mais il y a aussi le code de la construction en ce moment ils nous disent on va abaisser les normes environnementales et sociales pour libérer ça c'est leur grand mot pour libérer et puis aller finalement vers des normes qu'ils appellent sans résultat sans obligation de résultat voilà c'est exactement ça alors je vous cite ça c'est un peu pour mon plaisir je vous cite ce qu'avait dit Macron le 11 septembre dernier il faut diminuer cette réglementation donc sur les bâtiments la construction de bâtiments y compris sur des normes qui relèvent de très bons sentiments quelquefois environnementales et sociales on me dira que je ne respecte pas l'environnement ou parfois le handicap mais il faut du pragmatisme car c'est essentiel pour résoudre le problème du logement et donc moi je l'avais interrogé là dessus le ministre et puis je lui avais dit à un moment les normes c'est pas c'est pas juste un truc c'est pas grave on va construire plus vite etc parce que notamment je ne sais pas si vous vous rappelez en juin à Londres il y a eu un incendie d'une tour qui a fait 79 morts et une des raisons pour laquelle il y a eu cet incendie c'est notamment parce que les isolants et les tuiles qui avaient été utilisés avaient échoué tous les tests de protection incendie mais on les a quand même utilisés donc on est dans une situation où en fait quand il en va de notre sécurité de l'environnement il n'y a pas de question d'abaisse de normes il faut imposer un niveau de résultat si vous dites il n'y a pas de niveau de résultat obligatoire dans les normes alors où est-ce qu'on va pouvoir contrôler ça donc ils inventent un code du travail entreprise par entreprise ils inventent un code de l'éducation école par école et maintenant ils nous inventent un code du bâtiment bâtiment par bâtiment donc on est quand même sur un système qui là aussi marche complètement sur la tête et quand on nous dit à nous que c'est nous les rêveurs les idéalistes etc ben en fait non nous on est les responsables dans cette histoire et c'est important de le redire donc on voit que les bons sentiments écologistes de Macron et ben en fait c'est souvent des bons sentiments quand même pour les riches les grandes entreprises et et quand je disais un modèle dépassé dans lequel on est sur l'écologie notamment on voit bien tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui va avec l'urgence démocratique dont je parlais avant et c'est tout ce qu'on dénonce dans la 5ème république je vais vous donner des exemples qui me paraissent importants bon la première chose c'est que évidemment j'ai parlé de Notre-Dame-des-Landes donc déjà évidemment je veux saluer tous les militants les militantes et les insoumis aussi qui ont participé et qui ont permis effectivement de montrer que la lutte paie et que sur un projet aussi inutile que ça et ben on a réussi à imposer la raison et ça c'est déjà un point extrêmement important et dont il faut se réjouir aujourd'hui alors quand je disais un modèle de société dépassé Notre-Dame-des-Landes c'est intéressant parce qu'une des raisons de l'abandon c'est notamment le rapport qui a été fait par les médiateurs et qu'est-ce qui dit le rapport des médiateurs c'est notamment que tout le débat qui a apporté précédemment notamment la consultation publique qu'ils appellent référendum etc a été faussé parce qu'on a menti parce que le rapport en fait il montre juste que l'autre solution d'extension de l'aéroport de Nantes n'avait jamais été étudiée et surtout qu'on avait gonflé les coûts c'est-à-dire que l'extension de l'aéroport de Nantes coûte deux fois moins cher que de construire Notre-Dame-des-Landes sans compter en plus qu'à Notre-Dame-des-Landes il aurait fallu faire des navettes donc là aussi sur des choses écologiques extrêmement douteuses et quand je vous dis que ces grands projets inutiles ils sont à l'image de la 5ème République ils sont anti-écologiques ils sont souvent anti-sociales etc et ils sont à l'image de la 5ème République parce que par exemple une chose importante la personne qui a autorisé Notre-Dame-des-Landes à l'époque qui était préfet de Loire-Atlantique est une personne qui par la suite a travaillé pour Vinci Autoroute or Vinci ils sont les mêmes qui ont obtenu le projet donc on voit bien les conflits d'intérêts qui sont inhérents à cette affaire et puis je disais on a une faillite des élites politiques et économiques comme je vous le montrais avec Général Electric qui sont incapables de garder les savoir-faire et de comprendre que l'État doit aussi organiser les choses pour organiser cette transition écologique et arrêter de polluer sans arrêt et donc pour vous montrer ce point là sur la 5ème République parce qu'il y a un exemple qui est absolument enfin qui est le meilleur exemple je pense qu'on peut prendre en termes de choses anti-écologiques aujourd'hui dans les sociétés et pour montrer à quel point c'est dépassé c'est le nucléaire parce qu'aujourd'hui la France c'est le seul pays à continuer à s'entêter d'avoir autant de nucléaire déjà parce que la France c'est le premier pays nucléarisé au monde en termes de population c'est pas le premier en termes de réacteurs mais c'est le premier en termes de population quand on regarde notre population par rapport aux 58 réacteurs qu'on a c'est le pays le plus nucléarisé alors que dans le monde c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer c'est à dire que pour vous donner une idée en 2016 il y a à peu près 15% de l'énergie produite au niveau du monde qui est du nucléaire donc on est plutôt sur un recul tous les autres pays sont en train de reculer sur cette question là dans ceux qui sont nucléarisés et la France elle s'entête à continuer gaiement dans cette question et donc l'énergie nucléaire c'est exactement l'énergie de la 5ème république elle est concentrée elle est autoritaire complètement opaque alors avoir des informations sur le nucléaire il faut vraiment y aller articulées autour de lobbies extrêmement puissants autour de la direction d'Areva et d'EDF on a des travailleurs notamment sous-traitants qui sont dans des conditions de travail complètement indignes qui ne respectent ni leur sécurité ni la sécurité des centrales on est devant quand même un scandale en termes de danger pour les populations parce que je ne sais pas si vous regardez l'actualité sur cette question mais qui égrène régulièrement l'actualité avec il y a de la rouille dans les tuyaux de refroidissement il y a des failles dans les cuves notamment dans l'EPR qui veulent mettre en place on a enfin une centrale de Tricastin qui par exemple depuis sa mise en service a eu plus de 1000 accidents à son actif sachant qu'en plus sur le nucléaire on est quand même sur une question intéressante parce que les gens pensent que même s'il n'y a pas d'accident nucléaire on est bon voilà ça peut être dangereux mais il n'y a pas de soucis mais une centrale nucléaire c'est forcément derrière une autorisation de rejet dans les eaux dans l'air donc on est sur quelque chose où voilà il y a un excellent exemple d'état de la 5ème république et par exemple à Bure donc à Bure vous savez il y a un grand projet inutile qui est l'enfouissement des déchets nucléaires parce que quand on parle nucléaire ils ne nous parlent jamais des déchets ils ne savent pas quoi en faire donc là une des solutions c'était en fait ils avaient d'abord essayé dans les deux sèvres il y avait eu un très très fort mouvement d'habitants dans les années 80 il y avait malheureusement deux jeunes qui s'étaient tués en voiture pour aller pour aller à une réunion et donc ils s'avaient abandonné dans les deux sèvres après ils ont regardé la carte de France et ils se sont dit on va aller à peu près dans l'endroit où il y a pratiquement le moins d'habitants au kilomètre carré donc ils se sont retrouvés à Bure bon et donc leur projet c'est d'enfouir sous terre les déchets nucléaires sachant que là Hulot est en train de dire que c'est la moins mauvaise des solutions etc nous à la France insoumise on pense qu'il faut les stocker en surface pour pouvoir surveiller les déchets et alors ils vous jurent que mais non il n'y a pas de soucis parce que ça va être on va pouvoir les retirer à un moment enfin c'est réversible voilà c'est réversible sauf que par exemple je fais un parallèle avec une autre lutte qui a aussi lieu dans l'Est qui s'appelle Destocamine la lutte parce que Stocamine c'est un endroit enfin à Vittelsheim mais c'est un projet où ils ont enfui des déchets ultimes sous la plus grande nappe phréatique d'Europe quand même donc c'est extrêmement pertinent d'avoir fait ça là et ben en 2012 je crois il y a eu un incendie sous dans un des blocs de déchets et donc donc ils ont déstocké une partie des déchets mais le reste ils ne savent pas exactement ce qu'il y a en dessous ils ne savent pas comment les déstocker et donc potentiellement on va arriver à une contamination de la plus grande nappe phréatique d'Europe donc il y a quand même une importance assez vitale pour nous et donc ils ont ces exemples là mais ils pensent quand même que des déchets radioactifs donc là on est encore sur du plus haut niveau des déchets radioactifs pour être mis sous terre sans qu'il y ait aucun souci et alors à Bure c'est intéressant parce que quand je vous parlais des tards que ça montre de notre système dépassé notamment de la 5ème République à Bure les militants quand vous leur parlez ceux qui occupent le bois mais aussi ceux qui vivent dans les villages autour ils vous expliquent que quand ils font la cuisine ils sont filmés pratiquement constamment par des gens quand ils sortent ils sont filmés il y a des hélicoptères de l'armée qui passent vous imaginez en plus l'argent qu'ils mettent dedans des hélicoptères de l'armée qui passent au dessus du bois pour détecter avec la chaleur combien de militants gardent le bois à ce moment là vous avez dans les petits villages je parle de villages avec 80 habitants vous avez le lampadaire flambant neuf la fresque de l'église qui a été refaite donc vous avez un arrotage systématique des mairies avec même des maires qui au départ ne voulaient pas vraiment et puis bon ben voilà on fait et donc vous avez un une répression des militants et deux enfin une corruption des convergences d'intérêts qui sont absolument dingues enfin c'est juste incroyable et juste pour vous dire si ça c'est intéressant l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs donc l'ANDRA a par exemple distribué des subventions aux paysans donc ça c'est ce qu'on appelle un achat de conscience ils invitent les élus dans des restaurants chics ou pour faire des parties de chasse et puis ils organisent des sorties scolaires aussi pour comme ça ils peuvent bien leur raconter qu'il n'y a aucun souci avec le nucléaire et puis les déchets nucléaires qui peuvent tranquillement vivre à côté d'une poubelle nucléaire enfin on est vraiment dans là aussi un dépassement et c'est pour ça que la France insoumise porte notamment la 6ème république donc ça c'était c'était juste pour vous montrer à quel point on est quand même dans un modèle qui aujourd'hui est dépassé d'autant plus que le nucléaire ne ruine vous savez qu'on a déjà recapitalisé EDF et Areva à hauteur de 9 milliards il y a une dette d'EDF de 50 milliards donc de toute façon on est déjà dans un moment où les énergies renouvelables coûtent moins cher que le nucléaire mais ça c'est l'aveuglement en biologie qui font qu'on reste dans cette dynamique et surtout en fait l'inconséquence de rester dans ce monde là de rester dans ce dans ce monde où on voit toutes les limites enfin en tout cas que j'ai essayé de montrer l'inconséquence de tout ça c'est que en fait là je vais revenir au point central c'est que ceux qui vont souffrir le plus et qui souffrent déjà le plus du changement climatique et du problème écologique et bien c'est les populations les plus pauvres donc parce que Macron une des raisons qui prend quand je vous disais qu'il pensait que l'écologie c'était un secteur à part c'est de dire par exemple bah c'est pas grave on peut faire des ordonnances travail on peut continuer alors ça c'est le renouveau Macron on continue comme les autres la loi El Comeribis quoi en pire donc où ils enlèvent le CDI là vous avez vu ils font des des comment on appelle ça des collectifs des des ruptures conventionnelles collectives merci à gogo enfin bon c'est terrible et donc ils pensent que ça ils peuvent faire une politique d'une violence sociale extrême sans que ça ait aucun impact sur l'écologie sauf qu'en fait c'est strictement faux parce que plus une société est inégalitaire plus une société est anti-écologique alors il y a bon il y a plein de gens qui ont écrit dessus mais un chiffre qui est important aussi à avoir en tête pour ça c'est que aujourd'hui on est dans un monde où 10% des plus riches produisent 50% des émissions de CO2 donc on est dans un moment où les riches notamment par des pratiques ostentatoires l'achat je sais pas de l'hélicoptère de la piscine de l'île crée en fait on fait on fait deux les premiers pollueurs et puis donc nous mettent en danger avec des comportements en fait d'enfants gâtés et puis aussi parce que les riches dans une société du coup ça leur donne aussi des moyens de pression pour ben enlever telle ou telle loi en fait ça leur donne un pouvoir qui fait qu'ils ont du poids notamment parce qu'ils donnent à telle personne ils donnent à telle assos ils donnent pour avoir des politiques publiques qui ne vont pas contre leurs intérêts et notamment Hervé Quinf lui rajoute un point dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Comment les riches détruisent la planète où il explique notamment que moi je vais vous dire ça bon il explique un point qui est intéressant sur tout à l'heure quand je vous parlais d'irresponsabilité aussi des élites politiques et économiques il dit les élites dirigeantes sont un culte formées en économie en ingénierie en politique elles sont souvent ignorantes en science et quasi toujours dépourvues de la moindre notion d'écologie le réflexe habituel d'un individu qui manque de connaissance est de négliger voire de mépriser les questions qui relèvent d'une culture qui lui est étrangère pour privilégier les questions où il est le plus compétent les élites agissent de la même manière d'où de leur part une sous-estimation du problème écologique et ça c'est important aussi à ne pas négliger dans la manière dont c'est fait donc en fait si quand M. Macron et sa clique font les ordonnances travail qui va de fait appauvrir beaucoup de gens quand ils font quand ils enlèvent 5 euros d'APL quand ils augmentent la CSG et qu'en même temps ils font le chèque de 1,5 million à chacune des 100 personnes les plus riches bah oui en fait c'est anti-écologique et juste un chiffre qui n'a rien à voir avec notre sujet mais que je vous donne parce que c'est important pour je pense que c'est important dans le moment où on est où on voit bien le Macron président des riches qui lui colle à la peau vous savez dans le gouvernement il y a 12 millionnaires et dont Muriel Pénicaud qui a fait donc ses ordonnances travail magnifique Muriel Pénicaud avec le budget 2018 c'est comme si elle s'était servie à elle-même 62 000 euros par an 62 000 euros par an on a fait le calcul et ça c'est je pense que c'est intéressant au moment pardon au moment où on parle beaucoup des gens qui sont à la rue etc 62 000 euros c'est comme s'il y avait 3400 nuits d'hébergement qui n'étaient pas financées à cause d'une personne qui est déjà millionnaire qui s'est servie à elle-même 62 000 euros et bien l'État ne pourra pas financer en plus 3400 nuits d'hébergement enfin voilà je vous laisse avec ce chiffre là parce que je pense que c'est intéressant merci à vous donc donc société inégalitaire avec des entrées riches qui détruisent la planète sur laquelle pourtant on vit tous et en plus ils ne s'en contentent pas parce qu'ils nous empoisonnent également et là vous allez voir pourquoi les pauvres notamment sont les plus touchés par le problème écologique et notamment par les questions de pollution bon on a parlé tout à l'heure un peu de la malbouffe et du fait des questions de revenus du fait que beaucoup de gens qui ont moins de moyens sont obligés de manger des choses qui sont bien plus mauvaises pour la santé que ce qu'on pourrait avoir si on avait une agriculture biologique etc et notamment il y a un docteur qui s'appelle docteur Bellepomme qui a estimé qu'on avait 120 000 cancers par an liés aux pesticides et aux pollutions environnementales ce qui correspond à entre 70 et 90% des cancers qui seraient liés à la dégradation de l'environnement donc on est sur quelque chose de problème et d'enjeu de santé santé publique extrêmement fort et la pollution en fait c'est spatialement quand même marqué c'est à dire que le département en France dans toute la France qui a les plus hauts au pic de pollution et bien c'est le 93 c'est la Seine-Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis c'est un des départements les plus pauvres de France parce qu'en fait quand vous regardez ça c'est il y a une étude alors aux Etats-Unis mais je pense qu'en France on parlait d'incinérateurs tout à l'heure voir qui vit par exemple autour des incinérateurs vous verrez que c'est souvent des populations plus pauvres que la moyenne de la ville ou que enfin c'est pas dans les quartiers riches qu'ils mettent les incinérateurs donc ils subissent directement plus la pollution les personnes pauvres donc il y a un lien où du coup quand on est pauvre on subit aussi plus la pollution qui est faite et il y a un rapport aux Etats-Unis qui a été publié récemment en novembre 2017 et qui est absolument terrible qui montre que quand on est un noir américain on respire un air en moyenne qui est 38% plus pollué qu'un blanc et on a 75% de chances en plus de résider dans une zone qui longe une zone industrielle donc on voit bien là le lien entre l'urgence sociale et l'urgence écologique parce que si c'est les riches qui polluent plus c'est les pauvres qui le subiront derrière et parce que les usines notamment elles vont s'installer aussi là où le foncier est moins cher donc plus proche notamment de quartier populaire et bien sûr on a aussi un truc qui est complètement marqué socialement qui est que on a moins la possibilité d'avoir sa maison de campagne d'aller à la campagne en vacances d'aller à la mer d'aller enfin juste profiter en fait d'espaces verts qui existent et qui restent malheureusement extrêmement socialement marqués donc on a une santé qui est détruite par ce monde et pourtant c'est extrêmement important alors que personne n'a décidé que des gens avaient le droit de nous empoisonner sur cette question et si on prend encore un cran au-dessus au niveau global sur le lien entre l'urgence climatique enfin l'urgence écologique et l'urgence sociale en fait au niveau international c'est les plus vulnérables qui vont surpris du changement climatique notamment parce que les pays du sud ne peuvent pas payer les dépenses d'adaptation donc les barrages qu'il va falloir faire les réparations post-catastrophe donc vous avez des espèces de fonds vert pour le climat qui se crée qui là aussi financiarise tout ça avec des prêts écologiques qui sont faits donc en fait là tout ce que je suis en train de vous montrer c'est que on utilise aujourd'hui le changement climatique pour les grandes entreprises les riches savent qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils vont se mettre dans des bunkers je sais pas où enfin ils vont s'en sortir ils vont être aussi concernés mais ils vont être moins touchés c'est les moins touchés et on a des grandes entreprises qui en profitent pour faire de l'argent dessus c'est à dire par exemple on va prêter un pays du sud de l'argent pour qu'ils puissent juste réparer ce qui a été fait par la catastrophe parce qu'on sait que les ouragans c'est pas lié au changement climatique par contre l'intensité des ouragans oui c'est lié au changement climatique et pour revenir un peu sur ce qui avait été dit tout à l'heure sur les migrants il y a une chose qui est extrêmement importante et qui est pas du tout présente dans le débat public parce qu'on a un débat juste dégueulasse aujourd'hui sur les migrants d'ailleurs je l'ai dit effectivement à Colomb la dernière fois parce que Colomb a décidé qu'il pouvait aller trier les migrants les bons les mauvais migrants décider qu'un migrant économique parce que on crève de faim dans un pays on a pas le droit de venir en France et donc on va vous renvoyer et il montre ça comme un arbre de courage c'est absolument dégueulasse et donc je lui dis vous pouvez pas trier les migrants comme ça etc et puis Colomb me répond ah oui mais on peut pas accueillir 180 000 personnes en France mais qu'est-ce que c'est enfin bien sûr que si on peut accueillir 180 000 c'est rien 180 000 personnes la plupart des migrations aujourd'hui ont lieu de pays du sud à d'autres pays du sud et il y a des pays beaucoup plus petits que le nôtre beaucoup moins riches que le nôtre qui accueillent beaucoup plus de personnes que nous et dans des conditions qui devraient être dignes pour la France et qui ne le sont absolument pas et on dit que d'ici 2050 les prévisions elles disent qu'à peu près vous avez la question des réfugiés climatiques qui va commencer à se poser à cause d'îles qui vont être englouties à cause d'événements extrêmes aussi enfin il y a déjà en Bangladesh des gens qui peuvent plus cultiver des terres à cause des conditions climatiques qui ont changé ou de l'eau qui a monté et donc vous allez vous retrouver avec selon les estimations 250 millions de réfugiés climatiques mais est-ce que quelqu'un a déjà posé cette question dans le débat comment ça va se passer 250 millions de réfugiés climatiques peut-être pas un peu urgent maintenant de prendre des mesures pour éviter qu'on ait des situations catastrophiques humainement et où les gens vont être traités dans des conditions absolument indignes et enfin s'ils peuvent déjà bouger ce qui est ce qui est déjà un problème et vous imaginez le nombre de gens qui vont mourir en Méditerranée juste parce qu'il n'est plus possible de vivre dans leur pays donc cette question des migrants et de la question climatique elle est là aussi étroitement liée au thème social qui nous occupe et qui et qui fait notre engagement aussi donc on a une responsabilité aujourd'hui qui est une responsabilité historique parce que c'est un défi qui pèse et moi quand j'ai commencé à travailler plus sur la question écologique donc moi je suis dans la commission développement durable quand j'ai commencé plus à travailler sur la question écologique je me suis dit il y a un côté presque déprimant dans cette affaire parce que tous les scientifiques sont extrêmement alarmistes sur cette question on a bon voilà des chances de rester dans ça des deux degrés qui quand même s'éloignent au fur et à mesure et en même temps nous la manière dont on prend ce défi du changement climatique c'est aussi comme un horizon et un sens à donner à notre projet de société et dans ce sens là ça peut être enthousiasmant et c'est dans ce sens là qu'on le prend parce qu'en fait le réchauffement climatique et le changement climatique qu'il y a actuellement la nécessité urgente mais urgentissime de faire la transition écologique c'est ça qui guide aussi notre action et qui donne du sens au fait que effectivement nos sociétés doivent être démocratiques nos sociétés doivent être beaucoup plus égalitaires et doivent partager des richesses et on pense que nous on peut le faire et qu'il y a déjà des alternatives donc sur l'alternative parce que bon voilà j'ai parlé de la politique de Macron avec lequel nous ne sommes absolument pas d'accord mais alors nous qu'est-ce qu'on ferait si on était au pouvoir déjà c'est important de voir que là j'ai essayé de montrer que l'urgence écologique et l'urgence sociale sont extrêmement liées notamment parce que ce sont les riches qui créent beaucoup plus et les grandes entreprises donc le modèle économique dans lequel on est qui crée ce dérèglement climatique et que ce sont les pauvres qui le subissent le plus mais en fait la transition écologique c'est aussi une réponse à l'urgence sociale parce que quand vous arrivez dans une discussion où je vais reparler de Macron un petit peu quand vous arrivez avec un Macron qui est à la télé et qui vous dit oui il faut s'attaquer au multi-récidivisme du refus en parlant des chômeurs donc il utilise un terme pénal pour dire que en fait les chômeurs s'ils sont au chômage on va leur faire un peu la chasse parce que s'ils sont au chômage c'est un peu de leur faute selon la vieille tradition qui dit que moi j'ai trouvé un emploi si tu cherches tu trouves etc 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 donc ça c'est typique de ce qui est fait dans des sociétés libérales c'est l'exemple même de dire en fait au lieu de prendre un problème collectif de société on a 6 millions de chômeurs on pourrait se dire c'est un problème collectif et donc on va le régler politiquement ensemble et ben non on individualise le problème donc en fait c'est ta faute si tu es au chômage parce que tu as mal travaillé à l'école parce que tu n'habites pas dans le bon quartier parce que donc et ça c'est enfin c'est quelque chose contre lequel non il faut lutter fermement parce que en fait quand on regarde le problème du chômage c'est pas la chasse au chômage qu'il faut faire c'est la chasse au chômage c'est à dire créer des emplois je vous donne des chiffres qui aident là dedans il y a on montre aujourd'hui qu'il y a plus de 99% 98-99% des offres d'emploi qui sont pourvues alors souvent dans le débat arrivent les offres d'emploi non pourvues oui mais regardez on peut trouver de l'emploi parce qu'il y a des offres d'emploi non pourvues alors souvent déjà c'est des offres d'emploi un peu indignes et puis il y en a 190 000 d'après le pôle emploi 300 000 d'après la ministre bon on prend le chiffre qu'on veut c'est pas grave de toute façon ça n'a pas d'importance 190 000 et il y a 6 millions de chômeurs donc concrètement même si ces offres d'emploi étaient pérennes dignes etc ça veut dire qu'il y a une offre d'emploi non pourvue pour 285 chômeurs donc en fait c'est absurde de faire la chasse aux gens puisque le problème aujourd'hui c'est que nous n'avons pas d'emploi et en fait la transition écologique que nous on veut et bien elle est créatrice d'emplois et pour vous donner un exemple juste sur un exemple qui cette fois-ci ne vient pas de nous donc ça peut crédibiliser les choses aussi l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'ADEME avait estimé que si on sortait du nucléaire on avait une création d'emplois nets de 850 000 à 900 000 emplois juste en faisant une transition énergétique vers le 100% renouvelable d'ailleurs l'ADEME avait sorti aussi un rapport qui montrait qu'il était tout à fait possible d'arriver au 100% d'énergie renouvelable en 2050 comme nous on le montrait dans notre programme et puis si vous n'êtes pas sûr que la transition écologique elle crée des emplois vous pouvez écouter François de Rugy qui est président de l'Assemblée Nationale La République En Marche qui est sur un projet de société qui n'est pas le nôtre qui à l'époque affirmait que le fait de faire une transition énergétique et donc d'avoir notamment des énergies renouvelables les énergies renouvelables créaient 6 fois plus d'emplois que le nucléaire puisque par exemple quand on vous dit le problème du chômage nucléaire etc l'EPR donc l'EPR s'il est mis en service c'est ce qu'on n'expert pas l'EPR c'est 250 à 300 emplois on ne parle pas de on ne parle pas de quelque chose qui va résoudre le chômage et puis donc on a à la fois c'est la solution parce que ça va créer de l'emploi et c'est la solution aussi parce que c'est un moyen de récupérer de l'argent parce que tout ce que je vous ai parlé qui s'en va par évasion fiscale ou qui est aujourd'hui mis dans les énergies fossiles et bien en fait c'est de l'argent qu'on peut récupérer et qu'on peut mettre dans la transition écologique parce qu'aujourd'hui par exemple avec leur entêtement de dire en fait des centrales qui étaient prévues pour 30 ans finalement on va les faire pour 40 ans puis on va essayer un peu plus etc en plus d'être extrêmement dangereux pour notre sécurité et notre santé à toutes et tous en plus de ça vous savez combien ils vont mettre dans leur opération de grand carénage pour du coup essayer de raffistoler ces centrales-là 100 milliards d'euros donc en fait le fait de rester dans le nucléaire et le fait de rester dans des modèles qui sont dépassés bloque l'avenir et bloque les possibilités de changer le modèle de société dans lequel on est et puis il y a plein d'alternatives qui existent il y a des amas il y a des circuits courts qui remettent des choses il y a plein d'endroits où on invente d'autres futurs et puis par exemple à Notre-Dame-des-Landes s'ils n'étaient pas bêtes au lieu de dire on va expulser les gens qui n'ont pas de titre de propriété et bien ils pourraient tout à fait faire de ce territoire une expérimentation un lieu où on expérimente la transition écologique et où on invente un autre futur pour les territoires ruraux qui n'est pas juste de dire et bien ces territoires ils vont se vider petit à petit de leurs habitants ils vont mourir alors qu'il y a des gens parce que ceux qui veulent partir ils partiront de la Zag puisqu'il n'y a plus de zone à défendre mais ceux qui veulent rester parce qu'ils font du pain parce qu'ils font parce qu'ils cultivent ils font du maraîchage etc pourquoi est-ce qu'on ne les laisserait pas rester au Larzac on avait fait ça donc s'ils ne sont pas bêtes ça c'est des territoires aussi qui peuvent faire une expérimentation intéressante donc il y a des alternatives concrètes qui existent ils ne montrent que la volonté politique de le faire l'argent je vous ai dit qu'on pouvait le trouver notamment en arrêtant d'être sur des projets qui sont qui sont absurdes et puis il y a la question de changer de modèle alors nous on propose plusieurs choses la première chose c'est qu'on dit qu'il faut faire une planification écologique parce que le nucléaire c'est un alors je sais que pendant la campagne il y avait des gens qui hurlaient planification vous êtes soviétique etc alors nous on aime bien rappeler qu'après la guerre quand tout était détruit il y a eu un commissariat au plan et qu'un des commissaires un des derniers commissaires au plan était Henri Guéno donc Henri Guéno qui n'est quand même pas un soviétique bien connu et en fait c'est important de dire par exemple le nucléaire l'entrée dans le nucléaire a été planifiée organisée et bien c'est la même chose qu'il faut faire pour en sortir et c'est la même chose qu'il faut faire sur la transition écologique c'est à dire organiser ça et au contraire du nucléaire qui est une énergie extrêmement concentrée qui est une énergie extrêmement antidémocratique comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure les énergies renouvelables qu'on va créer et bien ça va dépendre énormément des territoires pour savoir quelle énergie on va utiliser ça va être beaucoup plus déconcentré et donc on est sur quelque chose qui change aussi complètement le modèle de société et puis nous on dit il faut arrêter avec les traités de libre-échange de partout parce que c'est juste pas possible d'avoir un grand déménagement du monde constamment c'est anti-oncologique ça met tout le monde en concurrence ou du coup ah bah oui mais si des salariés travaillent ici pour 3 euros ah mais oui mais s'il y a des enfants qui travaillent ici pour 1 euro ah mais donc c'est juste c'est juste la folie vers le bas constamment et donc nous on propose un protectionnisme solidaire c'est à dire de taxer aux frontières des produits qui seraient importés s'ils n'ont pas été donc déjà d'interdire par exemple si c'est produit par des enfants mais surtout les taxer plus fortement s'ils ont été produits dans des dans des conditions qui sont soit anti-écologiques soit anti-sociales et ça permet aussi de relocaliser de l'emploi en France et c'est pour la première fois c'est une solution qui est coopérative c'est à dire qu'il va falloir relocaliser les choses pour tous les pays c'est pas parce qu'on veut que ça soit français français c'est parce que c'est la seule manière viable de construire notre vie en commun et puis enfin la dernière chose qui me semble importante je ne vais pas toutes vous les faire mais c'est la règle verte parce que en fait ce qui se passe généralement c'est qu'on nous dit on ne peut pas s'attaquer à la liberté d'entreprendre on ne peut pas par exemple sur les hydrocarbures je ne sais pas si vous avez vu donc je vous disais il faut que 80% reste sous terre donc Nicolas Hulot a fait une loi pour interdire de rechercher et d'exploiter des hydrocarbures d'ici 2040 donc la première vue c'est plutôt une loi qui va dans le bon sens bon c'est 1% de la consommation française de la production française mais bon ça pouvait être une loi symbolique qui pouvait aider d'autres pays etc sauf que en fait comme ils ne peuvent pas s'attaquer aux permis existants comme ils ne peuvent pas ils font une exception pour celui-là comme il a autorisé un permis de recherche maritime 3 jours de continuer un permis de recherche en Guyane maritime 3 jours avant la loi finalement on se retrouve avec des permis qui vont déjà jusqu'à 2067 ou 2070 donc on est sur là encore quelque chose qui a été vidé de sa substance et à chaque fois on nous répond ah oui mais si on met quelque chose qui va contre la liberté d'entreprendre ça va être anticonstitutionnel ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de loi qui va à l'encontre des multinationales même si c'est dans l'intérêt général que ça soit écologique ou sur d'autres choses donc la règle verte c'est d'inscrire dans la constitution des choses qui empêcheront qui auraient empêché dès le début que Notre-Dame-des-Landes se fassent qui empêcheront que d'autres grands projets inutiles se fassent et qui feront qu'on ne peut pas prélever plus à la terre que ce qu'elle peut reproduire donc c'est mettre ça dans la constitution et permettre d'aller d'aller voilà d'avoir ce point d'appui-là dans la constitution d'autant plus que c'est super important parce que les 500 plus grosses entreprises mondiales les trois quarts des 500 entreprises sont membres de l'OPI qui agissent sur les enjeux climatiques qui freinent l'adoption de lois et qui portent la pression sur les réglementations donc nous c'est pour ça qu'on propose notamment de sortir du nucléaire et d'aller vers les énergies renouvelables et c'est pour ça qu'à la France insoumise on va faire une grande campagne sur cette question je vais vous en parler deux minutes en fait c'est une des campagnes qui a été choisie par les insoumis par vote donc qui s'appelle la sortie du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables et nous on fait ça parce qu'on est en responsabilité et puis parce que Macron vous avez vu sa technique c'est d'envoyer des balles de partout ou qu'on est obligé de saisir au vol tout est plus dégueulasse les uns que les autres et donc la France insoumise on veut aussi être un mouvement qui porte des propositions à la société qui met ses propres idées sur la table et donc l'idée c'est de dire en fait le nucléaire ça bloque l'avenir c'est à dire que ça bloque la solution en plus d'être plus cher en plus d'être dangereux mais en fait ça bloque la possibilité de changer les choses et donc nous ce qu'on propose c'est d'avoir une campagne de conviction parce que en fait notre programme il sera jamais possible sans implication populaire c'est pas possible donc nous notre seul moyen de faire c'est de convaincre le retour du programme et donc on va aller convaincre un peu partout avec des tracts avec des affiches avec des réunions publiques comme on en fait ce soir avec des projections de films enfin voilà avec plein de choses on va faire cette campagne de conviction et puis on va faire une votation citoyenne qui aura lieu du 11 mars qui est le jour de la commémoration des 7 ans de la catastrophe de Fukushima jusqu'au 18 mars une votation une votation en ligne et en physique et qui permettra que pour la première fois les français et les françaises puissent s'exprimer sur cette question parce que juste nous sommes le pays le plus nucléarisé en monde en termes d'habitants mais juste quand avons-nous choisi ça ? Jamais on ne nous demande pas notre avis sur cette question et on nous cache les informations sur cette question donc l'idée c'est d'avoir un débat politique autour de cette question qui n'est pas un débat d'expert parce que c'est bien d'avoir des experts mais les experts ils doivent être au service d'un choix populaire mais de dire c'est aux français aux françaises de décider si on doit rester dans le nucléaire ou pas et d'autant plus que cette semaine du 11 au 18 mars il y aura le premier ministre japonais qui sera là qui était l'ancien premier ministre japonais sous justement Fukushima qui n'était pas trop anti-nucléaire à ce moment là mais qui est devenu farouchement après avoir vu ce qui s'était passé et donc qui nous permettra aussi d'avoir un écho médiatique donc pour conclure sur cette question on est dans un moment où on est dans une urgence de temps on est dans une urgence extrêmement forte et le changement de cap il doit être fait mais maintenant mais vraiment et ce changement de cap ça ne veut pas être juste de la peinture vête comme je vous disais tout à l'heure ça doit être un réel changement de cap et justement il faut utiliser cette urgence là aussi pour nous permettre de dire que c'est la transition écologique elle doit être au coeur de nos enjeux elle va répondre à l'urgence sociale et à l'urgence démocratique et que les trois sont absolument liés et doivent être liés et que c'est ça qui va faire en sorte qu'on réfléchisse à comment on va vivre mieux parce que vivre ça peut ni être la survie sociale ni être la survie écologique et par exemple je me rappelle d'une famille qui qui enfin qui qui est extrêmement pauvre fenêtre cassée dans l'appartement etc et qui avait la télé et sur la télé une chaîne payante et et donc bon quelqu'un quelqu'un s'est offusqué du fait que qu'en étant extrêmement pauvre et bien ils aient cette chaîne payante et en fait on lui a répondu mais ouais mais les gens ils ont besoin de rêver aussi et en fait nous la transition écologique c'est ça qui va donner du sens c'est ça qui va permettre de réfléchir à comment on va vivre tous mieux parce que contrairement à ce qu'on dit la transition écologique ça va pas être le retour à la bougie ça va être une société plus égalitaire où on doit on doit revoir profondément les manières dont on vit ensemble et et c'est pour ça que ce changement de cap s'il doit être immédiat et bien c'est aussi ça qui donne du sens à notre projet donc bon on a une tâche qui est absolument immense du coup quand on veut faire ça mais qui est aussi passionnante et je voulais conclure en vous disant que bon nous sommes des êtres de culture d'échange de discussion etc et je voulais finir avec les mots de Saint Jean Perse dans son discours de Suède qui a dit face à l'énergie nucléaire la langue d'argile du poète suffira-t-elle à son propos oui si d'argile se souvient l'homme et voilà et je pense qu'on a un truc absolument passionnant et un défi passionnant devant nous et je pense que c'est voilà dans une urgence très forte et en même temps où on voit que c'est ça qui va nous permettre d'avoir ce projet de société où on recommence à vivre ensemble bien et mieux et je vous remercie pour votre attention et à votre présence merci pour votre présence à cette soirée y compris toute l'après-midi donc ensuite merci à nos jeunes camarades pour leur exposer enfin merci à Mathilde pour son intervention qui nous donne des éléments très importants sur l'urgence écologique et sociale je le sais la journée était longue mais ce n'est pas terminé ne partez surtout pas tout de suite nous vous invitons à continuer à discuter autour d'un bon amitié tout de suite nous avons conventionné nous-mêmes avec nous-mêmes ce matin d'aimer pour ce moment convient donc il faut manger un petit peu de tous ensemble pour conclure de petites remarques dernières choses premier n'oubliez pas de signer la pétition contre le projet de Grand Stade juste à côté et deuxième bien sûr chaque effort effectué pour une cause est un acte militant mais sans les moyens financiers la lutte devient vraiment difficile donc pour celles et ceux qui ont des moyens vous pouvez participer au frais de cette soirée donc il y a une boîte qui est circulée il y a quelques minutes vous pouvez continuer toujours donc c'est ce qu'il y a me déterminé ce qu'il y a c'est 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 ce qu'il y a